Aujourd'hui nous recevons une jeune dame qui impressionne par son parcours pas comme les autres il s'agit de paola audrey dengue paola et animatrice télé à canal plus et marketing manager pour mtv sugar baby elle a été récemment nommé par forbes africa comme l'une des jeunes entrepreneurs créatifs les plus prometteuses bonjour paola bonjour tata comment vas-tu je vais très bien et toi merci d'être avec nous aujourd'hui merci le plaisir est pour moi paola tu as énormément de casquette tu as énormément de casquette qu'est ce que tu fais aujourd'hui aujourd'hui dans l'ordre chronologique on va essayer je suis donc marketing manager comme tu le disais tout à l'heure pour la campagne mtv sugar baby qui est une campagne de sensibilisation à destination des 15 24 ans sur le vih et la santé sexuelle donc je travaille sur cette campagne depuis 2019 et ça a été un vrai plaisir on aura peut-être l'occasion de revenir dessus par ailleurs depuis quelques semaines déjà quelques mois dira un mois ou deux je suis également animatrice télé pour une émission qui s'appelle avant première sur canal plus afrique et enfin avant cela j'ai monté aussi une agence qui me sert un peu de laboratoire où j'essaie des projets créatifs et un des derniers s'appelle le débrief qui commentait l'actualité culturelle et politique africaine où tu as un certain franc parler qui impressionne beaucoup de gens effectivement j'ai eu beaucoup de beaucoup de retours mais ça prouve aussi quelque part que peut-être ça manquait dans le paysage un tout petit peu ça manque beaucoup mais bon le problème c'est que les gens ont souvent peur oui et la peur est complètement légitime parce que ce sont des sujets considérés comme comme grave déjà de temps en temps aussi on a l'impression qu'on qu'il faut avoir une forme de d'autorisation finalement pour s'exprimer sur ces sujets tout à fait nous sommes tous et toutes concernés je pense que c'est aussi un peu le message que je voulais passer avec cette émission c'est qu'il faut qu'on se réapproprie ces sujets qui sont d'intérêt collectif tout à fait mais le problème c'est que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça oui bien sûr où tu trouves ce courage de parler et est-ce que ça t'a déjà apporté préjudice alors le courage je le vois moi plutôt comme une forme de devoir parce que je sais que dans ma position de par le fait que je sois une femme j'ai eu la chance de faire des études de voyager de voir le monde je considère que dans ma position qu'on peut considérer comme privilégié j'ai quand même un devoir aussi de m'exprimer sur certains sujets là où d'autres personnes ont peut-être pas les mêmes chances ou les mêmes capacités ça c'est la première chose et aussi parce que je crois que je dois ça aussi à ma famille où le débat a toujours été au centre de tous les dîners toutes les réunions familiales ça finit toujours en débat de part et d'autre parfois très très relevé je pense comme dans beaucoup de familles oui parce qu'en Afrique en général oui les enfants n'ont pas le droit de s'exprimer généralement effectivement toi tu ne dois pas parler dans ces discussions voilà dans ces discussions de grandes personnes bah du coup je crois que j'ai eu du coup beaucoup de chance alors parce que j'étais je trouve qu'on laissait quand même un peu la parole on laisse toujours la parole beaucoup aux jeunes dans ma famille après c'est aussi ce à quoi on exposait en grandissant je pense que ça joue aussi un rôle en termes d'environnement ça c'est la première chose et quand tu posais la question de savoir si j'ai eu des ennuis etc alors je m'y attendais bien évidemment parce que je suis sur internet depuis quasiment 20 ans maintenant donc je sais un peu la machine comment la machine fonctionne et que pour toute opinion exprimée même la moins polémique possible on a toujours un retour de bâton donc oui ça m'a je pense pas surprise j'en ai eu bien sûr il y a des gens qui sont pas d'accord tout pour moi dépend dans comment le désaccord exprimé sinon je ne demande pas à avoir que des gens qui soient d'accord sinon ce serait pas intéressant mais je pense qu'on a la capacité d'être en désaccord sur certains sujets au moins tant que c'est argumenté on en ressort je pense grandit on apprend aussi parfois des choses de gens dont on n'est pas forcément avec qui on n'est pas forcément en accord mais après c'est internet c'est l'anonymat ça donne une forme ça galvanise parfois certaines personnes qui n'oseraient pas vous dire en face ce qu'ils écrivent sur internet donc oui des fois ça ça sort complètement du champ mais ce n'est jamais arrivé où c'était dangereux c'était peut-être juste sur internet c'est ça c'est pas non alors ça c'est pas limité qu'à internet bien évidemment ça ne qu'un de très faciles à trouver je ne me cache pas mais j'ai je pense que je n'ai pas cédé à une forme de paranoïa parce qu'encore une fois pour moi ça fait pas ça fait partie du travail c'est ça fait partie du lot et ça explique encore pourquoi effectivement il n'y a pas beaucoup de gens qui vont nécessairement ce faire ce que je fais donc voilà je pense à partir du moment où on est préparé psychologiquement à ça je ne dis pas que c'est facile mais on n'est pas pris par sûr on n'est pas moi en tout cas j'ai pas été prise par surprise non plus quoi mais comment tu gères ça quand quand ça t'arrive bon il y a une certaine peur il y a une angoisse comment 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 tu arrives à gérer bien sûr qu'à un moment donné ça vient avec une anxiété parce que des fois les gens qui éventuellement peuvent vous menacer sont pas des gens de la vie quotidienne c'est des gens qui peuvent avoir le bras long etc etc et vous font comprendre de manière plus ou moins détourné que vous ferez mieux de faire attention quand même à ce que vous dites parce que sinon voilà ça peut aller loin bien sûr quand on entend ces choses là on a d'abord une première réflexion qui est je pense humaine qui est de ce bien ou là ça va loin etc mais je pense que je j'ai un petit côté impertinent voilà pour faire ce que tu fais il le faut et donc c'est pas un personnage je suis je suis comme ça aussi et donc moi en général ça a tendance plutôt à me je vais pas dire m'encourager mais plutôt à me dire je crois que j'ai mis le doigt là où il fallait voilà exactement et donc du coup en général le sentiment d'anxiété ou d'angoisse il va limite peut-être plus d'ailleurs pour mes proches que pour moi même parce qu'encore une fois je sais très bien en me lançant sur un projet comme celui-là que bien évidemment je m'exposais à certaines choses donc moi tant que ça ne concerne que moi j'ai pas vraiment de problème et tant que ça ne touche pas bien évidemment Ah d'accord mais y a-t-il des sujets que tu n'oses pas aborder ? Oui on a forcément mais souvent si je n'ose pas c'est parce que je considère que je n'ai pas assez d'informations crédibles parce qu'il y a ce qu'on peut entendre mais il faut pouvoir le justifier exactement il faut pouvoir le défendre même quand on y croit si on n'a pas de quoi justifier cela on s'expose déjà à des plaintes judiciaires et tout un tas de choses donc en général si je n'ai vraiment pas la certitude que je puisse défendre un point de vue je préfère éviter ensuite il y a aussi des sujets que moi j'ai voulu parfois aborder mais je ne suis pas seule dans l'émission on était un collectif de personnes qui écrivent et donc voilà je ne suis pas enfermée dans ma tour d'ivoire à dire je vais dire ça, 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 je consulte quand même mon équipe qui sont des gens plutôt brillants et avec qui d'ailleurs je ne suis pas toujours d'accord avec tout même à l'intérieur de l'équipe rédactionnelle et des fois ils arrivent à me faire changer d'avis en me disant peut-être qu'il faut en parler mais pas maintenant peut-être qu'il faut attendre peut-être que là tu t'exposes etc donc même si au départ je suis vraiment décidée à parler d'un sujet je suis ouverte quand même à écouter des arguments et à me dire finalement ils ont peut-être raison donc tu as commencé avec Fasci Black c'est Fasci Black Fasci is Black, fashion is Black Fasci is Black, ok Fasci is Black j'aime bien hier on passe en anglais donc tu as commencé Fasci is Black en 2008 et tu as porté ce projet pendant pratiquement 8 ans tout à fait et donc parle-nous un peu de Fasci is Black et comment ça se passe alors Fasci is Black en fait pour remettre dans le contexte pour ceux qui étaient trop jeunes à l'époque c'est pas moi non non c'est pas toi encore que mais 2007-2008 période où les blogs commencent vraiment à connaître un essor sur la toile pas encore d'Instagram, pas encore de Whatsapp Facebook démarré à peine et donc du coup il y a cet engouement là qu'on voit autour du contenu digital déjà à l'époque et donc j'allais dire les blogueurs de l'époque étaient les influenceurs d'aujourd'hui et ce que je remarque à l'époque parce que du coup j'étais déjà assez active sur la toile en termes de blogging et d'écriture c'est que je remarque quand même que sur la mode qui est un sujet qui m'intéressait déjà beaucoup à l'époque parce que je voulais travailler dans le luxe il y a 10 ou 15 ans et donc je remarquais quand même que c'était étrange de voir à quel point les noirs ou afro-descendants avaient une grande influence sur la mode internationale mais par contre aucune représentation ou presque dans les médias et donc ça me semblait quand même assez étrange comme décalage mais tu regardes surtout en Europe oui bien sûr surtout en Europe parce qu'à l'époque j'étais à Paris donc du coup Paris est capitale de la mode etc mais par contre avec une forme de décalage assez particulière en termes de représentation et donc à l'époque du coup les questions de diversité n'étaient pas vraiment à l'ordre du jour en tout cas pas autant qu'elles le sont actuellement et donc on s'est dit tiens alors de deux choses l'une on attend que je sais pas un grand média international décide de s'intéresser à ça ou on le fait nous-mêmes et bon à l'époque on ne pensait pas faire un magazine on a d'abord voulu faire un blog collectif et donc on a créé Fascist Black Fashionist Black était en fait une forme de credo pour dire la mode est noire parce que la mode s'inspire énormément voilà des noirs de leur culture etc il est temps du coup d'avoir notre propre média pour en parler et pas attendre une fois l'an que Vogue veuille bien mettre un mannequin noir en couverture exactement donc c'est ce qu'on a décidé de faire donc c'était simple les gens nous envoyaient des photos de leur look et si on trouvait ça intéressant bah on publiait et puis on faisait un petit commentaire ils nous disaient voilà quelles sont les marques qu'ils aiment etc et je pense qu'à l'époque on n'avait pas vraiment saisi à quel point en fait on était en train de monter une plateforme communautaire et que dès qu'on a posté une photo les gens aussi veulent apparaître forcément ah ma copine est sur Fascist Black il faut que j'envoie ma photo aussi en fait ça a fait vraiment en effet boule de neige en serre-toi avec une très grosse communauté rapidement il a fallu évoluer et donc on s'est dit bon alors le blog c'est bien mais c'est un peu limité est-ce qu'on tente le média carrément et donc on a essayé de progresser comme ça on voulait lever des fonds parce que faire un magazine notamment papier ça coûte cher extrêmement cher extrêmement cher à produire à distribuer bien sûr on était trois cofondateurs d'origine africaine donc aucune banque ne nous a suivis mais c'est là encore une fois je pense qu'on a été très créatifs et on a décidé en 2000 c'est 2010 en 2010 de faire ce qu'on appelle du crowdfunding grosso modo voilà de dire à ceux qui nous suivaient déjà à l'époque écoutez on veut sortir ce média là mais on n'est pas financés nous sommes des jeunes étudiants voilà voilà ce qu'on a envie de faire avec ce média et on a pu lever 50 000 dollars en deux mois waouh voilà et donc du coup on a pu sortir le premier magazine papier en janvier 2012 effectivement on l'a distribué en kiosque c'était anglais français et avec du contenu à 95% produit par des talents noirs africains de la diaspora américain c'était voilà une célébration on l'espère en tout cas à l'époque des talents Absolument. Et donc, mais tu as pu tenir pendant quand même, parce que tu as dit 2012, donc pendant 4 ans. Ou même au-delà. Et c'était un hebdomadaire ? Alors ça sortait tous les deux mois. D'accord. Ça nous laisse le temps parce que c'était un magazine assez. Donc j'avais 6 copies par an. Voilà, exactement, un magazine assez. C'est bien. Et distribué dans près d'une quinzaine de pays à l'international aussi. Donc on avait l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Canada, la Belgique, la France. Il était en anglais ou en français ? Les deux. C'était bien. D'accord. Oui, c'était beaucoup de travail. Énormément. C'était beaucoup de travail. Mais bon, c'est la seule manière pour que ça marche aussi. Parce que tu n'as pas le marché anglophone. Clairement. On savait qu'il fallait aussi parler au marché anglophone parce qu'on sentait qu'ils étaient très demandeurs. Ils ont été très, très réceptifs d'ailleurs au contenu. Et même le Brésil, par exemple, qu'on n'avait pas nécessairement soupçonné. Mais il y a très, très grosse communauté afro-brésilienne qui n'a pas de médias. En tout cas, à l'époque, on n'en avait pas. Et donc, du coup, on voyait nous dans la data, par exemple, qu'il y avait de plus en plus de gens du Brésil qui s'apparaissaient. Une grosse communauté. Or africain, tout à fait. Et donc, pour nous, c'était... Et beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Et donc, du coup, déjà, on a senti effectivement aussi une demande du côté du Brésil. Donc, c'était intéressant pour nous. On était finalement une forme de carrefour un peu des diasporas noirs. Et je pense aussi, à l'époque, on sentait déjà ce vent venu d'Afrique qui était en train de monter. On essayait de mettre ça envers autant que possible. Tout à fait. Mais à une époque où on parlait de la mort de la pression, du journal, et que c'était le digital qui montait en puissance... Nous, on a fait le chemin inverse. Voilà. Comment tu as réussi à quand même vendre ? Et est-ce que c'est ça qui a finalement fait créer... Bon, parce que vous avez arrêté, je suppose. On a arrêté la version papier. Qu'est-ce qui a causé l'arrêt du magazine ? Pour répondre à ta question sur pourquoi on a arrêté, la version papier, c'est simple. C'est quelque chose qui tue la plupart des petites entreprises. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement. C'est-à-dire qu'on sort un produit là. On doit déjà sortir le deuxième produit. Sauf que les revenus du premier ne sont pas rentrés. Or, c'est ça qui doit financer le deuxième. En gros, il faut de la trésorerie. Enfin, c'est de la trésorerie aussi simplement que ça. Et donc, nous, on avait levé 50 000 dollars. Alors, 50 000 dollars, ça a l'air beaucoup. Quand on veut faire un magazine papier de qualité, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Donc, on s'est vite rendu compte qu'il va quand même falloir aller chercher bien les annonceurs. On a l'argent qui rentre. Mais ça ne rentre pas dès qu'ils mettent de la pub. Il y a 60 jours de... Là, on est dans le technique. Mais il y a 60 jours de délai de paiement. Sauf que nous, 60 jours, on doit déjà produire un autre numéro. Voilà. Donc, du coup, il a fallu aller chercher des investisseurs. Et là, on s'est, j'allais dire, heurtés aux réalités franco-françaises qui sont qu'avoir un projet africain quand on est en France. C'est compliqué de trouver des interlocuteurs qui vous comprennent, qui ont une vision long terme de votre projet et qui sont prêts à vous accompagner. Peut-être aujourd'hui, ce sera plus simple. Parce que je pense que les investisseurs sont plus sensibilisés au marché africain, à ce qui s'y passe, etc. Mais à l'époque, 2012-2013, on prêchait un peu dans le désert. Donc, ça a été très compliqué. On n'a pas trouvé de partenaire financier. Ou alors, les propositions qu'on avait étaient vraiment en deçà du potentiel du projet. Donc, on a préféré plutôt arrêter la version papier et retourner sur le digital. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut faire du papier ? Mon Dieu ! Parce que maintenant, tu es à 100% dans le digital. Oui, complètement. Ah oui, dans le papier. Nous sommes tous d'ailleurs. Exactement. Alors, je fais partie des gens qui ne diraient pas que c'est complètement un non-sens. Ça dépend énormément d'énormément de facteurs. Je change un peu ma question. Parce que c'est vrai que je pense que quand on regarde même les plus gros magazines, les plus gros journaux, ils sont numériques. Mais il y en a qui ont gardé le format papier. Exactement. Mais le format papier ne marche pas très bien. On remarque que c'est vraiment maintenant le digital. Il y a une chute des tirages, il y a une chute de l'achat, etc. Ça, c'est clair. Mais c'est ça que je le redis. Je pense que sur certains créneaux, le papier a encore une espèce d'importance. Même si le tirage est moindre, symboliquement, les gens ont encore besoin d'avoir une copie. C'est-à-dire que, par exemple, sur de la mode, il ne faut pas oublier que la mode, c'est quand même beaucoup de l'image. C'est de l'image. Nous, dans notre cas, par exemple, sur Fâchis Black, on était surtout connus et reconnus pour la qualité des séances photos. On faisait des portraits, on faisait des éditos. Ça, c'est très beau sur Internet ou sur Instagram, mais vraiment, ça ne bat pas le papier. Ça, c'est vrai. Et donc, il y a des domaines comme ça où c'est important. Après, encore une fois, je pense qu'il y a des choses à prendre en compte, notamment, par exemple, la question de l'abonnement. C'est sûr qu'il y a beaucoup moins de tirages. Mais par exemple, si vous êtes un média qui a un parc d'abonnés de 100 000 personnes qui, eux, veulent toujours recevoir, finalement, vous pouvez continuer de ne pas payer, il n'y a pas de problème. Ils ont payé pour un an, vous êtes tranquille. Dans d'autres domaines aussi, il y a des gens qui sortent des numéros déjà préfinancés avec beaucoup, beaucoup d'annonceurs. Donc, j'ai envie de dire, eux, à la limite, même s'ils ne vendent pas beaucoup, ce n'est pas très grave. Ou s'ils sont en tirage gratuit aussi, il y a le gratuit qui existe également. Donc, je pense qu'il y a encore d'autres possibilités de faire du papier, mais clairement, pas si on est sur des très gros tirages avec une destination du très grand public. Je ne pense pas que ce soit intéressant. Mais quelque chose que tu as dit qui m'a intéressée, c'était, tu as parlé des annonceurs. Oui. Alors, les annonceurs, eux, ils aiment plutôt le média papier, c'est ça ? Je pense que certains y tiennent encore un peu. Parce que, je pense, la conversion au digital, elle a dû probablement être accélérée avec la pandémie où les gens ont compris que plus que jamais, il faut miser sur le web. La transition s'est faite plus rapidement. Mais ce que j'observe, en tout cas, en parlant avec certaines marques, c'est que oui, elles ont encore un tout petit peu de mal sur le digital. Elles-mêmes, déjà en termes d'identité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des marques, elles-mêmes, je veux dire, en termes d'existence sur Internet, ce n'est pas encore ça. Donc, du coup, essayer de leur expliquer de faire de la pub, de faire du placement de produits, etc., par moments, c'est un peu compliqué. Et donc, tout dépend de la marque et des marques qui sont très inventées sur le digital. Jamais, elle ne ferait de la pub sur le papier. C'est mort, elle n'y pense même plus. Elle, tout le budget est sur le web. Il y en a d'autres, je pense, pour qui la transition est encore en cours et donc, du coup, il y a encore besoin d'avoir un support papier. C'est important pour eux. C'est comme ça. Chacun son truc. Chacun son truc. Alors, tu te quittes la France en 2014. Oui, tout à fait. Tu t'installes à Abidjan. Oui. Pourquoi pas le Cameroun ? Parce que tu es Camerounaise. Oui, je suis Camerounaise. On peut saquer ça à chaque fois. Alors, en fait, j'ai une approche très pragmatique des choses en général. Et quand j'ai commencé à réfléchir à partir de France, c'est parce que, du fait de l'expérience de Fascist Black, puisque j'étais en charge du contenu, donc j'étais, j'allais dire, virtuellement en tout cas, au contact de ce qui se passait sur le continent en termes de lifestyle, de culture, de mode, de beauté, etc. Et je sentais qu'il y a ce truc-là qui est en train de monter. Et je crois que j'ai eu une frustration progressive de me dire, mais je n'ai pas envie de faire ça à distance. Enfin, je n'ai plus envie d'en parler à distance. J'ai envie d'être sur le terrain. Et donc, j'ai commencé à regarder en me disant, OK, quelles sont les villes où j'aurai le plus de chance, le plus de capacité de travailler avec des marques qui sont pertinentes dans le divertissement, dans la mode, dans le lifestyle, etc. Et bon, sur l'Afrique subsaharienne, très clairement, il n'y a pas 15 000 villes. Donc, du coup, j'ai fait mon top 5 des villes en me disant, OK, bon, en gros, professionnellement, c'est pertinent d'être dans la, 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 la. Et Dieu seul sait que j'aime beaucoup ma ville de naissance d'Ouala, mais clairement, il n'était pas dans mon top 5. De manière très pragmatique. C'est dépassionné, pas de chauvinisme, etc. J'ai regardé les choses de manière très, très, très carrée. Et clairement, d'Ouala, on ne faisait pas partie. Et donc, du coup, top 5, je suis passée au top 3. Et donc, le top 3, je me suis retrouvée avec Lagos, Accra et Abidjan. Alors, j'ai éliminé l'Afrique du Sud parce que là, pour plus des raisons de, comment dire, d'attrait, je ne me voyais pas vivre en Afrique du Sud. J'aime beaucoup pour les vacances, mais je ne me vois pas forcément y vivre. Et donc, du coup, il me restait l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ces trois capitales-là, donc Lagos, Accra et Abidjan. Et donc, j'ai commencé par Lagos et j'étais en attente de, comment dire, d'un entretien d'embauche pour une grosse agence de publicité. Et en fait, j'ai eu une opportunité pour Abidjan qui s'est présentée. Je crois qu'entre, quand j'ai eu l'opportunité, discuter avec les personnes en question et je suis venue, il s'est écoulé à peu près, je ne sais pas, 4, 5 semaines. Donc, je suis vraiment venue quasiment avec mon sac à l'eau. Et je me suis posée. Et tu as oublié Lagos. Et j'ai oublié Lagos, en fait, ce que je me suis dit, c'est bon, écoute, le plus dur, c'est d'arriver dans la zone. Lagos, c'est à 1h30, 2h max de vol. On verra, etc. Bon, avec le recul, je suis toujours à Abidjan 7 ans plus tard. Je suis allée à Lagos. Je me suis dit, bon, finalement, j'ai bien fait d'aller à Abidjan parce que, oui, parce que Lagos, ce n'est pas une ville facile. Beaucoup de business, mais pour y vivre, je pense que j'aime bien la qualité de vie d'Abidjan. Absolument. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Mais aussi, une autre chose aussi, en parlant de ville, parce qu'il y a le côté aussi anglophone. Et pas pour dire que, bon, c'est sûr que le marché est beaucoup plus gros dans tout ce qui est Afrique anglophone, mais il y a moins, enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus d'opportunités, il y a plus de choses à faire sur le marché francophone. Parce que tout n'y est pas encore. Disons que le marché anglophone est plus vierge, en quelque sorte, pour des opportunités, en fait. Disons qu'il faut, c'est vraiment une question de positionnement, comment on veut se positionner. Très clairement, sur le marché francophone, il y a encore beaucoup de terrains à déblayer. Il y a encore beaucoup de tendances qui ne sont pas encore arrivées ici. Même dans certains pans du business, il y a des automatismes qu'on n'a pas nécessairement ici, que moi, j'observe côté anglophone. D'autant plus que, justement, en travaillant avec, par exemple, la fondation MTV, j'ai des collègues, du coup, qui sont côté anglophone. Et je le vois au quotidien quasiment quelles sont les différences entre nos marchés respectifs. Donc, oui, je pense que c'est une question, comme on dit souvent, vers à moitié plein ou à moitié vide, se dire, OK, on va avoir plus de travail, ça va être un peu plus compliqué. Mais par contre, si on y arrive, on y arrive quand même beaucoup plus haut, on va beaucoup plus loin. Donc, c'est un choix. C'est un choix à faire. Dis-nous, d'où est née cette passion pour la communication, pour tout ce qui est médias ? Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être ta génération aussi. Peut-être, ça doit jouer. Mais d'où est venue cette passion ? Pourquoi pas docteur ? Alors, pourquoi pas docteur ? Alors, ce qui est drôle, à la base, mais ça doit être lié peut-être un peu à ta question, à la base, je voulais être... Bon, alors, j'ai changé de métier dans ma tête au moins cinq ou six fois. Jeune, maintenant, je suis un peu moins volatile. Mais jeune, je changeais assez régulièrement. Alors, à un moment donné, je pense que ça a commencé avec, j'ai plutôt dit les industries créatives de manière globale. J'avais une tante qui était chanteuse. Et je crois que j'ai eu une première révélation quand je l'accompagnais dans un studio d'enregistrement à Paris. J'avais, je crois, six ou sept ans. Et je ne sais pas, j'ai eu un déclic à ce moment-là. Mais voilà, j'ai voulu être chanteuse en rentrant de vacances, mais ça a duré deux, trois mois. Bon, après ça, longtemps, ça a été écrivain. Très longtemps. Ça rentre un peu dans le cadre de ce que... Voilà, c'est déjà un tout petit peu dans ce domaine. J'ai voulu être écrivain. Ensuite, je ne sais plus qui m'a fait comprendre que c'était un métier où on ne gagnait pas forcément très bien sa vie. Donc, du coup, j'ai dû mettre ça de côté. Ensuite, pendant très longtemps aussi, avocate. Ah oui, bon, mais c'est... Je pense que, voilà, finalement, ça rejoint. On reste un peu dans le même domaine parce que... Alors ça, c'était... S'exprimer. S'exprimer, savoir défendre ses idées. C'est ce que tu fais dans le débrief, en fait. Un tout petit peu, finalement. C'est un tout petit peu ça, effectivement. Ça peut ressembler à une forme de... Comment dire ? D'être devant un jury et de défendre une thèse. Exactement. C'est un peu le même exercice, quelque part. Donc, effectivement, j'ai voulu être avocate. Mais alors, je crois que là, ce qui m'avait dissuadée, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait apprendre le code civil par cœur. Ça m'a complètement... Découragée, non ? Découragée. Surtout quand tu n'as pas eu le même mémoire. Exactement. Donc, du coup... Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon... Mais je pense que j'ai gardé quelque chose de ça. Et puis, finalement, je pense qu'une chose en entraînant une autre, ayant un cursus assez littéraire, je pense que, du coup, le journalisme est devenu une forme de voie un peu naturelle, j'ai envie de dire, quelque part. Journalisme est un tout petit peu politique aussi. Mais ça, plus, j'allais dire, c'est plus la famille qui m'a... Enfin, encore une fois, l'environnement politique dans la famille m'a un peu tournée vers ça. Donc, je ne saurais pas dire exactement. Ça a été un cheminement. Ce que je retiensais, peut-être, c'est... Alors, c'est une de mes grandes sœurs qui m'a dit ça l'année dernière et qui m'a dit, mais est-ce que tu sais qu'à trois ans, le premier truc que tu lisais... Alors, ma mère recevait souvent le Popoli, qui, au Camo, était le journal satirique, par définition, où on parlait d'actualité, mais en dessinant, en faisant des blagues, en se moquant un peu des hommes politiques. Et ma grande sœur qui me dit, mais tu sais que tu lis... Tu le dévorais ça à chaque fois, toutes les semaines. Tu lisais pas. Enfin, à trois ans, je ne lisais pas, mais elle me dit, j'étais toujours absorbée dans ce truc-là. Donc, je me dis, c'est peut-être que... C'est peut-être partie de... Elle te voyait. Voilà, elle m'a vue venir de loin. Elle me voyait, effectivement. Alors, qui est Paola, Audrey ? Quand tu es loin des écrans, hein ? Quelqu'un de très simple, de très curieux. J'aime bien apprendre des gens, apprendre des domaines qui sont complètement éloignés du mien. J'ai des centres d'intérêts très, très, très diversifiés qui n'ont parfois rien à voir les uns avec les autres. Vous donnez-nous des exemples, hein ? Alors, exemple typique, c'est que, bon, déjà, je suis vraiment une très casanière. J'adore rester à la maison. Je n'ai pas un rat de laboratoire comme ça. J'aime bien rester à la maison sur mon ordinaire. Pourquoi tu arrives à gérer ça ? Parce que tu es obligée un peu d'avoir une vie sociale quand tu es un peu dans ce domaine. Dans le domaine ? Un tout petit peu, mais je crois que je... Consciencieusement, je fais en sorte quand même de sortir quand c'est vraiment extrêmement nécessaire. Le reste du temps, j'aime bien être dans ma coquille, dans ma petite bulle. Chez moi, avec mon orbi, à regarder des trucs qui sont encore très... Du coup, pour répondre à ta question, dans la même soirée, je vais regarder... Je vais voir qu'est-ce que j'ai regardé hier, par exemple. Hier, j'ai regardé un docu sur une dame qui s'appelle Nevanka Fernandez, qui a été une des premières femmes en Espagne à porter plainte contre son patron pour harcèlement sexuel. C'était l'avant MeToo, il y a quasiment 25 ans. Et donc, du coup, ça, par exemple, j'ai regardé ça. Après, je vais regarder un truc sur l'exploration spatiale. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais je suis fascinée, en fait, par le très, très grand et la possibilité, éventuellement, qu'on change de planète parce qu'on aura complètement bousillé celle-ci. Donc, moi, c'est des questions un peu qui m'intéressent. Après, je vais regarder, je ne sais pas, mon dernier clip de Whisky. Enfin, c'est des trucs très, très, très diversifiés. Moi-même, parfois, on a un peu du mal à me suivre. Mais voilà, j'ai des centres d'intérêt très, très larges parce que très curieuses. Mais sinon, après, voilà, j'aime beaucoup le calme. J'aime beaucoup la mode aussi, quand même. La mode, oui. Un peu moins qu'avant, je pense. Oui, un peu moins qu'avant. J'y ai passé quand même 10 ans. Ça a été très intéressant. C'est ça qui est parfois cool quand on bosse pour quelque chose dont on est passionné. C'est qu'à un moment donné, on ne voit plus la frontière entre la passion et le travail parce qu'on est complètement dedans. Mais du coup, j'ai aussi vu un visage un peu moins sympathique de la mode. Du coup, ce n'est pas une industrie très facile. Donc, oui, la mode, la musique, tout ce qui est créatif. Les gens, les questions de société. J'aime beaucoup écouter les vraies histoires de gens. Ça me donne toujours de la matière à réfléchir. Marié, enfant, tout ça, là, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Pas marié, pas d'enfant. D'accord. Tu cherches ? Non, mais c'est une question intéressante. Alors, sur les enfants, bien sûr, j'aimerais en avoir. Sur est-ce que je cherche ? Je me suis longtemps posé la question. Je crois qu'aujourd'hui, je pense que si ça doit arriver, ça arrivera. Je suis plutôt dans cette option-là parce que je pense que chercher... Encore jeune, hein ? Non seulement je suis jeune, mais en plus, je trouve que quand on cherche trop... On ne trouve pas. On ne trouve pas. En tout cas, on commence à accepter certaines choses. On ne trouve pas les bonnes choses. On ne trouve pas les bonnes choses. On commence à baisser un peu son niveau d'exigence parce qu'on veut absolument trouver. Du coup, ça veut dire qu'on est dans une position où on ne prend pas les meilleures décisions. On n'a pas le discernement qu'il faut. C'est tout à fait vrai. Quelles sont les qualités, selon toi, il faut avoir pour exercer dans ce milieu du digital ? Et je pense que tu en as parlé, d'ailleurs, quand tu dis justement que tu fais un peu de tout, tu écoutes un peu de tout, tu t'intéresses à différentes choses ? Je pense que oui. Parce que déjà, le monde du digital et même de la communication est un monde, par définition, qui s'auto-régule, qui change très rapidement. Et je pense qu'il est important d'être toujours... En anglais, on dit « ahead of the curve ». Il faut toujours avoir un train d'avance autant que possible. Ou au moins, en tout cas, savoir quelles sont les tendances actuelles, vers quoi on se dirige, etc. Donc, très clairement, je recommanderais d'être curieux. Si ce n'est pas votre nature, forcez-la. Apprenez à être curieux. Suivre aussi, bien sûr, ses pairs, ou en tout cas, ceux qui sont, j'allais dire, un peu plus avancés, un peu plus informés. Ce ne sont pas toujours les personnes les plus connues ou les plus populaires. Attention. Parfois, ce sont des gens qui ne sont pas forcément très, très connus, mais qui ont un degré d'expertise, un degré de connaissance, parfois aussi un réseau très important. Et du coup, c'est eux qui peuvent aussi vous apporter, j'allais dire, une compréhension différente des enjeux. Parce qu'il y a ce qu'on va voir dans les médias et qui va ressortir avec un certain traitement. Et puis, il y a ceux qui sont, j'allais dire, au cœur du réacteur, qui, eux, vous diront complètement autre chose parce qu'ils ont une autre vision d'effet. Savoir vraiment sélectionner, en fait, les gens qu'on suit, les gens dont on s'inspire. Je dirais aussi qu'aujourd'hui, on a quand même cette chance d'avoir un puits sans fond de savoir qu'il y a Internet. Et c'est incroyable volume de formations gratuites, d'articles, d'analyses. Enfin, voilà. Après, moi, je m'en nourris quotidiennement. Donc, je peux comprendre que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Mais il y a énormément de contenus gratuits qui sont très instructifs, même sur YouTube. On peut se former sur beaucoup de choses. Moi, avant de devenir animatrice télé et même avant de lancer le débrief, j'ai fait une formation en ligne de broadcasting et de journalisme. Par exemple, et ça m'a clairement servi après quand j'ai lancé des projets audiovisuels. Donc, clairement, il y a une capacité aujourd'hui à savoir vraiment rentabiliser son temps parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait, justement, de cet accès au savoir ? Qu'est-ce qu'on fait de nos compétences ? Est-ce qu'on les maintient là ou est-ce qu'on essaie toujours d'apprendre quelque chose de nouveau ? Surtout que le marché est très compétitif sur le digital. Donc, on est maintenant beaucoup de gens sont dans le digital. Tout le monde se reconvertit. Tout le monde se reconvertit. Donc, il faut réussir à tirer son épingle du jeu en montrant sa polyvalence, en montrant qu'on arrive aussi à être quelqu'un, par exemple, qui a une compréhension, j'allais dire, multiculturelle des problèmes. Savoir que, voilà, par exemple, il y a tel produit qui vient, je ne sais pas, d'Occident. On ne peut pas faire un copier-coller bête et méchant sur le continent africain parce qu'il y a d'autres réalités. Donc, il faut savoir ajuster en fonction du public. Voilà, donc ça demande quand même d'avoir une certaine finesse d'esprit. Et pour moi, ça, c'est comme un muscle. Ça se travaille au quotidien. Il y a une autre expression qui m'est venue en tête quand tu as dit « Ahead of the curve », « Adapt or die ». Alors là, on est complètement dedans. Je pense qu'encore plus avec la pandémie, on l'a vu. Il faut clairement avoir une capacité de s'adapter, de se réinventer, même quand c'est nécessaire. Et encore une fois, du coup, ça demande de ne pas rester sur ses acquis et sur ses lauriers. En fait, c'est ça. C'est ça. Il faut toujours être à la recherche. Il faut se challenger en permanence. Clairement. S'accorder des pauses aussi, c'est important. Parce que ça peut être très l'interview, très chronophage. Oui, exactement. L'énergie-board. Voilà, et puis, il y a trop de choses. Chose en même temps. Ça te bouffe un peu. Complètement. Ça t'absorbe. Exactement. Et si tu ne fais pas attention, mais même les réseaux sociaux. Ça, je le redis tout le temps. Oui, c'est... Sur les réseaux. Si on ne va pas attention, on peut ne plus avoir de vie. Mais bien sûr. Moi, je viens de m'accorder, par exemple, je m'accorde assez souvent des détox où je fais une semaine, deux semaines, je ne touche à rien sur les réseaux sociaux. Au début, c'est un peu stressant parce qu'on se dit, je vais passer à côté... Surtout, moi, je suis dans les médias, donc, mon Dieu, je vais passer à côté d'une info, etc. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que si l'info doit vraiment... Elle est vraiment pertinente pour moi, elle trouve toujours un moyen de... Je trouve un moyen d'être informé. Mais vraiment, ça va être quelqu'un qui va me dire, ça va être, je ne sais pas, ou quelqu'un qui va me poser la question en pensant que je suis au courant alors que pas du tout. Mais j'arrive toujours à avoir l'information, mais de manière différente. Mais il faut effectivement savoir lâcher prise, faire des digital detox, comme on dit, de temps en temps, parce qu'il faut épurer l'esprit, en fait, de temps en temps. Moi, ce que je veux savoir... Oui ? Le secret de ton succès. Oh là ! Alors là... C'est-à-dire, bon, à peine 31 ans, et puis, voilà, pas mal de choses, pas mal de cordes à ton arc, animatrice télé sur Canal+. Quel est le fil conducteur ? Je pense que le fil conducteur, d'abord, alors, ce n'est pas très original, le travail. Je n'ai pas de recette magique. C'est le travail, c'est être dédié. Et je pense aussi avoir une forme de rigueur et de discipline. Surtout sur la longue durée, parce que, aujourd'hui, effectivement, j'anime sur Canal, mais les projets audiovisuels, ça fait 7-8 ans que j'en ai, donc ça a quand même mis son temps. Mais j'ai pas... Enfin, pendant 7-8 ans, je ne suis pas restée les bras croisés, j'ai quand même fait d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut avoir une forme de rigueur et de discipline et de patience, surtout dans ce domaine, parce que les choses ne viennent pas instinctivement, contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur le digital, ou tiens, quelqu'un a posté une vidéo aujourd'hui, demain, la personne est partout, mais ça, c'est 0,01% des cas qui sont très, très médiatisés, c'est tant mieux, mais ça casse, c'est quand même l'arbre qui cache toute la forêt. Le reste du temps, quand même, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Mais ce qu'on obtient au bout quand on est patient, c'est que les gens ne peuvent plus, à un moment donné, vous retirer ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire que, quand vous avez passé 10 ans dans un domaine, 10 ans, ce n'est pas 10 jours. Et l'expertise, elle se voit, elle s'entend, elle se sent. Ça ne se fabrique pas. On peut essayer de blaguer les gens, mais à un moment donné, si on est un expert vraiment dans ce domaine, sur la durée, ça se voit. On ne peut pas tromper les gens trop longtemps non plus. Donc, du coup, je pense que ça doit jouer. Donc, je dirais la rigueur, la passion, la discipline, le travail. Et je ne sais pas, tout le monde a un degré de chance, donc moi, je dois avoir un petit petit soupçon de chance quelque part. Mais je pense que c'est surtout ce que tu as dit, c'est vraiment, c'est le travail, et c'est la rigueur. C'est le travail et la rigueur. Ce sont les deux choses auxquelles on ne peut pas échapper si on veut réussir. Ça, c'est clair. Je pense que ça, obligatoirement, il faut travailler. Il faut y travailler, c'est pas clairement. Comme disait Afu, Afu Touré, que j'ai reçu ici aussi, elle disait, même si vous êtes intelligent, si vous ne travaillez pas, comment on voit cette intelligence ? C'est ça aussi, c'est pertinent d'ailleurs, parce qu'il faut aussi savoir, à un moment donné, mettre en avant son travail. C'est un truc qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a ce fameux syndrome de l'imposteur où on se dit, pourquoi moi, je vais me mettre en avant ? Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux, etc. Moi, j'ai eu ça pendant très, très, très longtemps. Non, il y a une question d'humilité, en fait, mais savoir où est-ce qu'on met la limite entre je suis humble et je montre mes capacités. Typiquement, je pense que le débrief, ça a été ça pour moi, où j'ai vraiment dû me forcer mentalement à me dire, OK, tu vas là faire cette émission, tu vas t'asseoir et tu vas me montrer ce que tu sais faire. Bon, derrière, du coup, ça a payé. Effectivement, du coup, j'ai fait la bascule en télévision en moins d'un an. Donc, j'aurais su ça, j'aurais fait ça bien plus tôt. Mais il m'a fallu du temps, effectivement, pour, j'allais dire, trouver le courage. Ce n'est pas que je ne savais pas que je savais faire, mais il faut accepter de se dire, je vais me mettre devant, je vais dire ce que j'ai envie de dire, je vais prouver ce que je sais faire et ce n'est pas, je ne suis pas en train, entre guillemets, de me la raconter ou de, voilà. Je suis juste en train de montrer ce que je sais faire pour me créer plus d'opportunités. Il n'y a pas de mal à faire ça. Non, pas du tout. C'est très bien. Il n'y a pas de mal. Et les femmes, d'ailleurs, je pense, devraient le faire plus. Je pense que nous, les femmes, on est beaucoup plus, malheureusement, touchées par ce syndrome-là de toujours se recroqueviller, de se voir beaucoup plus petites qu'on est, etc. C'est bon. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, félicitations pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Et on est à la fin maintenant. Oui. Donc, on passe aux petits cadeaux. J'ai hâte. On nous a offert. Bon, pour toi. Voyons voir. Voilà. Donc, tu sais qu'on fait la promotion des entrepreneurs à chacun. Bien sûr. Bravo pour ça, d'ailleurs. Voilà. Donc, alors, bon, je commence par ce qui ne va pas trop durer. Enfin, ça, tu vas boire et puis ça va. Oui. Mais non, 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 non. Regarde. Ah, c'est du vin Mousseau ? Non, non, justement. C'est des boissons. C'est comme du champagne mais sans alcool. Sans alcool. D'accord. Ah, il est bien ton alcool. Non, non, mais bon, tu n'es pas musulman. Oh, mais j'essaie quand même d'observer. Mais voilà, ce sont des choses qui se font maintenant. Super. C'est de qui ? Et qui vendent très bien apparemment. Naïma Soukéré. Et ça, c'est sa boîte. Ils vendent des boissons. Justement, tu sais, pour tous les musulmans qui sont ici et tout ça, qui ne boivent pas d'alcool. Surtout que moi, je n'en bois pas énormément non plus. Donc, ça m'ira très bien. Merci beaucoup. C'est super. Top. Voilà. Ensuite, on passe à une autre une entrepreneur aussi. Elle, elle fait des gloss et des cils et tout ça. Et ça s'appelle Let's Shine. Ça, c'est... Le packaging est sympa. Le packaging est sympa. Le packaging est très sympa. C'est une entrepreneur locale ici. D'accord. Oh, c'est génial. Voilà. Là, je suis... Je me suis dit, comme tu es dans la mode, là, et ça, ce sont deux gloss qu'elle a aussi offerts. Merci beaucoup. Ben oui, je l'ai portée pour mes émissions. Tu vois ? Avec plaisir. Très bien. Donc, Let's Shine, sa carte est là aussi. Ah, ben génial. Ok, ben, je l'attaquerai quand j'emporterai son produit. Très bien. Super. Merci beaucoup. Tu vois, on fait pas mal de choses maintenant. Oui, oui, non, franchement, c'est très bien. Alors, maintenant, ça, c'est Tila. Tila, c'est une marque éthiopienne. Ah, top ! Ils sont basés en Éthiopie. Voilà. Donc, ils font des produits pour la peau. Donc, eux, ils espèrent exporter, tu vois, à l'extérieur, au Occident et tout ça. Et ça, c'est du beurre. Je crois que c'est du... Coco butter. Voilà. Du beurre de cacao, c'est ça, non ? Voilà, et ça, c'est du carité. J'adore, j'adore. Donc, tu essaieras. Super. Et puis, tu nous diras. C'est une nouvelle marque. D'accord. C'est une nouvelle marque. Ils sont en train de s'installer ici. Tu vois qu'ils ont même écrit en Amérique, là, sur la boîte. Eh bien, effectivement, j'ai vu en Amérique, tout à fait. Et en français et en anglais. Donc, ils sont en train de... J'aime beaucoup le marché. De conquérir le marché. Ils voient rien. J'adore ce que tu as produit. Voilà. Et puis, finalement, le plus gros cadeau... Ah, ben, dis donc, vous me gâtez aujourd'hui ? Moi, je ne vais pas l'essayer maintenant parce que, bon, on va pas faire enlever tes chaussures et tout ça. C'est juste une paire de sandales que tu pourras porter. Tu vois, ça, on s'est fait avec du jean et poids baoulé. Coco. Yeah. Coen Clos. Coen Clos. D'accord. Super. Avec du jean et mi poids baoulé. D'accord. Très bien. Super. Merci beaucoup. Ah là là, je suis gâtée. Merci. Ça fait plaisir. Je vais venir peut-être un peu plus souvent. Je crois qu'on va se retrouver avec beaucoup d'invités ici. Bah oui, attends. Une fête pour nos invités. Bien sûr, avec tout ça. Franchement, merci beaucoup. En plus, c'est bien. Je vais aller regarder un peu ces marques-là. Voilà. Donc, effectivement, j'essaie aussi, moi, à mon niveau, du coup, de pouvoir beaucoup les créatifs africains. Oui, oui. Donc, avec plaisir. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Merci, Paola. Merci. Merci. Merci, merci, Paola. Merci beaucoup, Tata. C'était un plaisir. Merci, merci. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada